Le Camerounais est rentré, vous êtes content ? Si la Côte d'Ivoire gagne le Sénégal aujourd'hui, désormais appelez-moi Mouton. Vous allez voir avec les yeux, 4-0 encore, plus les 4 ans passés ça fait 8-0. Vous allez voir, le Sénégal va vous faire ça dur la Côte d'Ivoire. C'est tout à l'heure non ? Si la Côte d'Ivoire gagne, je vous dis appelez-moi Mouton. Oyez, Oya, petit frère Camerounais. Il n'est pas tapé les Moutons, il est appelé Mounais. Désormais, il fallait brouter les herbes. Est-ce que vous avez des herbes même chez vous là-bas ? C'est la boue seulement, hein ? Oui, c'est la boue seulement. En tout cas, ce que je suis courage à vous, mais on vous a montré qui est garçon. Regardez les éléphants dans ces... Il dit, est-ce que vous avez vu un peu comment ça donne la joie au cœur ? Oh les éléphants, qu'est-ce que je vous aime. Cette Côte d'Ivoire, vous ne savez pas en fait avec qui vous parlez. C'est ça votre plus grand défaut. Vous ne savez pas avec qui vous parlez. Vous parlez avec la Côte d'Ivoire. Pays d'hospitalité, de paix et d'amour. On ne peut pas nous faire ça. Regardez mon frère camerounais. Il dormait. Il dit que la Côte d'Ivoire est qualifiée. La Côte d'Ivoire est qualifiée. Il était ju. Il était ju qu'ils sont qualifiés. Viens voir. Viens voir. Il dit jamais. Il ne croit pas. La Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée. On ne fait pas le mal de la Côte d'Ivoire sur nous. Jamais n'est pas Ivoirien. Il y a son visage. Il y a son visage. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés. Il était ju. Attends. Non. Non, il ne voit rien. Il est déposé. Il est dit. Oh, il est déposé. Tiens. Tiens. Ajoutes-toi là-bas. Il est déposé. Il est déposé. Voilà, couche-toi. Roule-toi par terre. Voilà. Tiens. Vous n'avez rien vu. Non. Non, 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 non. Coup du bateau. Pim, pim, pim. Coup du bateau. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Oh, vous avez fini avec nous. Merde. Voilà. Merdeux. On peut faire ça. On peut faire ça. On a déjà fait. Non, vous avez mérité, les gars. Vous avez mérité. Je vous jure. On l'a déjà fait. Merci, la voix. Vous avez mérité. Pour rien dire, mon ami, c'est bon. Coup du bateau. Coup du bateau. Coup du bateau. Pim, pim, pim. Coup du bateau. Pim, pim, pim. Le Sénégal, c'est qui veut tu faire ? Vous n'êtes malade. Vous n'avez à goûter le tchèque. Vous n'avez à goûter la tchèque. Ah, là, là, là. Le Sénégal est parti. Le Sénégal est... Oh, mon frère, viens là-haut, viens. Chez mon frère, viens, viens. Venez, viens, te porter là-haut. Soulève-le là-bas. Alors. Caudu-voir. Oui. Élephant. Oui. Non, ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas. Moi, je vous dis, mon frère, ils ne connaissaient pas. Tous les Camerounais ne connaissaient pas. Tous les Sénégalais ne connaissaient pas. Tous les Équato-Guinéens ne connaissaient pas. Mais c'est hier que les éléphants vous ont montré qu'ils étaient au plus bas. Ils étaient à trois points. Sénégalais, vous étiez à neuf points. Vous avez fait malin. Votre Sadio Manet qui venait parler et puis qui rigolait. Là, quand il jouait, il rigolait, non ? Hier, vous l'avez vu rigoler sur le terrain ? Il n'avait pas que de rigoler. C'était chaud sur lui. Il a compris qu'il n'est rien. Il ne vaut rien devant les éléphants. Kessier, j'avais dit que tu allais marquer le premier but. Et tu as marqué le premier but. J'avais dit que Côte d'Ivoire allait mettre 2-1. Mais on a mis 1-1. Pourquoi ? Parce que le premier but, le premier but devait être le but du premier pénalty. Quand Sadio Manet a fait sa faute, ça n'a pas été accordé. Il n'a même pas vu l'arbitre fermer les yeux. C'est au deuxième qui se rattrape pour le premier. Et le premier but est rentré. Sinon, ça allait être 90 minutes. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, les éléphants, oye, oye. Mais en même temps, j'aimerais aussi présenter mes sincères condoléances. Excusez-moi de gâcher à nos deux frères. Je vous montre leur photo. Qui en partant pour Yamoussokro, pour supporter les éléphants, ont fait un accident et ont perdu la vie. J'aimerais présenter mes condoléances à toute la famille, à tous les Ivoiriens. Et courage, courage. Je sais que ce n'est pas facile. Ça a été, comme on dit, un accident. Ça a été la volonté de Dieu. Que leur âme repose en paix. S'il vous plaît, chers frères Ivoiriens, à tous ceux qui vont suivre cette vidéo jusqu'à la fin, merci de bien vouloir prier pour leur âme. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et je vous embrasse très fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501